Défini sur AB par quelque soit t entre A et B, H de t égale F de t moins QF. Donc là on fait la différence entre F et QF. Montrez que la fonction H s'annule en lait N plus 2 points, X bar, X0, etc. jusqu'à Xn. Bon, grammaticalement c'est discutable, s'annule en lait. Et on déduit l'existence d'un réel θ dans AB tel que H dérivé N plus 1ème de θ soit égale à 0. Donc ça c'est une question très très classique. Alors montrez que ça s'annule, ça on devrait y arriver relativement bien. Il suffit de faire le calcul. Donc allons-y. 6B, on va calculer gentiment. Alors on va peut-être commencer par X bar. Qu'est-ce qui va se passer ? Si on fait H de X bar, et bien ça fait... Oh non, pardon, oui, au niveau des quantificateurs on va le faire comme ça. Ça fait F de X bar moins QF de X bar. Et comme QF est le polynôme d'interpolation de F au point, etc. X0, Xn inclus en X bar. Et bien ça veut dire que ça coïncide, QF coïncide avec F aussi en X bar. Et donc, et bien ça fait F de X bar, pardon, moins F de X bar. C'est-à-dire 0, on pourrait dire par définition de QF. Et on a une deuxième, enfin d'autres points où ça doit faire 0. C'est pour tous les autres. Donc quel que soit K entre 0 et N, et bien on peut regarder de la même façon H de X k. Et H de X k ça fait F de X k moins QF de X k. Et comme QF est le polynôme d'interpolation au point X0, X1, Xn, etc. X bar, et bien à nouveau, là il y a encore une coïncidence. On peut remplacer QF de X k par F de X k et on trouve bien 0. Donc on peut affirmer, comme c'est indiqué, qu'effectivement F s'annule bien en les points indiqués. Pardon pas, F, H, H s'annule en X bar, X0, X1, etc., Xn. Tiens, je remarque en passant des points de suspension. On a le droit de mettre des points de suspension dans une copie. L'énoncé se permet même de mettre des points de suspension. Ensuite, en déduire l'existence d'un réel θ dans AB tel que H n plus 1e de θ égale à 0. Bon, alors là on vient juste de montrer que H s'annulait. Et maintenant on veut que la dérivée n plus 1e de H s'annule. Bon déjà, est-ce qu'elle existe bien cette dérivée ? Il faudrait que H soit n plus 1 fois dérivable et H s'est défini en fonction de F. Et qu'est-ce qu'on sait sur F un petit peu plus haut ? Elle est cn plus 1. Donc F, on peut la dériver n plus 1 fois. Et le polynôme QF aussi, parce que c'est un polynôme, une fonction polynôme, ça peut se dériver indéfiniment, donc il n'y a aucun problème. Ça a bien un sens. Alors il faut qu'on prouve l'existence d'un réel θ. Alors attention, on ne demande pas la valeur de θ et on ne demande pas l'unicité non plus. Donc n'essayez pas de démontrer plus de choses. Si vous pensez au théorème de la bijection, c'est bizarre. L'énoncé aurait dû, dans ce cas-là, vous demander l'unicité. Donc il faut juste que la dérivée n plus 1e soit nulle. Et si on réfléchit à ce qu'on sait, nous pour l'instant on sait que H de x bar est égal à 0, que H de x 0 est égal à 0, etc. H de x 1. Bon, ça c'est un grand classique d'analyse. Alors il est bon de l'avoir déjà fait pour bien réagir. Mais qu'est-ce qu'on peut dire avec ces deux premières informations ? Eh bien d'après roll, on va pouvoir expliquer que la dérivée va s'annuler en un certain y qui appartiendra à x bar x 0. Mais on peut aussi appliquer roll à droite, entre x 0 et x 1. On peut aussi appliquer roll, etc. Donc en fait on pourrait appliquer roll une multitude de fois. Et roll va vous permettre d'annuler comme ça H prime. Alors combien de fois ? Eh bien H prime s'annulera. Alors il y a un petit problème au niveau des intervalles, mais s'ils sont dans le bon ordre, eh bien H prime va s'annuler une fois entre x bar et x 0, une fois entre x 0 et x 1, et ainsi de suite jusqu'à une fois entre x n moins 1 et x n. H prime s'annulera sur chacun de ces intervalles-là. Sur ces intervalles-là, sur chacun, H prime s'annule une fois. Eh bien on va recommencer. Et si elle s'annule à chaque fois, en des points qu'on pourrait appeler y1, y2, etc. Eh bien si vous avez H prime de y1 qui est égal à H prime de y2, ça veut dire que H seconde, à nouveau, va s'annuler quelque part entre y1 et y2. Et donc en raisonnant comme ça, eh bien on va réussir de bout en bout à arriver à expliquer que H n plus 1e, ça annule bien à son tour une fois. C'est un raisonnement classique, en fait c'est un raisonnement qui se fait avec Rol, à partir des informations qu'on a au départ. Alors, en fait c'est une récurrence. Si vous commencez à dire ainsi de suite, c'est un petit peu embêtant. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on aurait pu, si ça nous arrangeait, ou j'ai peut-être dit, je ne sais plus, décidé de poser x bar égale xn plus 1 pour se simplifier la vie. Je vais peut-être le faire ici d'ailleurs. Et puis on a un petit problème au niveau de Rol, c'est que Rol, on aime bien avoir les valeurs dans l'ordre là, parce que x0, x1, on va pouvoir dire que, comme ils sont dans cet ordre là, oui ça c'est dit, on va pouvoir appliquer Rol entre les deux, on pourra aussi appliquer Rol entre x1 et x2, appliquer Rol entre xn moins 1 et xn, le problème c'est qu'on ne sait pas où est x bar dans l'histoire. Alors ce qu'on peut faire, c'est décider qu'on le met à la fin, d'accord, décider que x bar il est à la fin, de toute façon ça ne change absolument rien au niveau des raisonnements, donc on n'a qu'à décider que x bar, on va l'appeler xn plus 1, et c'est le plus grand de tous, et sinon, en fait, le raisonnement qu'on va tenir marche aussi évidemment. Donc on va expliquer que H' s'annule une fois entre x0 et x1, une fois entre x1 et x2, etc. et une fois entre xn et xn plus 1. Et donc H' à son tour va s'annuler encore une fois entre ces points, et ainsi de suite. Donc ainsi de suite, c'est une récurrence, donc attention à bien être capable de formuler cette récurrence, ils ont considéré que c'était une question relativement classique, donc ils n'ont pas voulu détailler. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer par récurrence, montrons par récurrence que pour tout cas appartenant à, on va aller entre la dérivée zéroième et la dérivée n plus unième, et bien H dérivée km s'annule au moins, alors combien de fois ? Enfin attention parce que le nombre de fois diminue en fait. Quand k vaut zéro, comment ça marche cette histoire ? Et bien quand k vaut zéro, ça s'annule n plus une fois, quand k vaut un, ça risque de s'annuler au moins n fois, et nous quand k vaut n plus un, ça s'annulera, c'est ça qu'on veut, non pardon, c'est n plus deux, quand k vaut zéro, ça s'annule n plus deux fois, puisque de x zéro jusqu'à x n, là on vient de trouver n plus deux points, où il est énoncé d'ailleurs, il l'avait dit n plus deux points, donc quand on dérive zéro fois, ça s'annule n plus deux fois, quand on dérive une fois n plus une fois, et quand on dérive n plus une fois, il va nous rester une racine. D'accord ? Donc de manière générale, en fait, la somme des deux, regardez, à chaque fois ça fait n plus deux, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliquer que ça s'annule au moins n plus deux moins k fois. Alors en des points qu'on notera comme on voudra, je ne vais pas trop vous embrouiller avec les notations, mais on pourrait le faire de manière super rigoureuse. Donc c'est ça qu'on va démontrer, donc si on veut donner un nom à la proposition, elle est ici la proposition, c'est ça qu'on pourrait décider d'appeler pk, si on voulait poser un nom à la proposition, ce qui n'est pas impératif. Donc, pour k égale à zéro, c'est bon, pour k égale à zéro, on vient de le faire avant, h zéroième, c'est-à-dire h, s'annule au moins n plus deux fois, j'aurais pu préciser, pardon, par rapport à l'énoncé, au moins n plus deux moins k fois sur l'intervalle ab fermé. Alors, on est obligé de mettre ab fermé, puisque x zéro là-haut, éventuellement est égal à a, et x n est éventuellement égal à b. En revanche, avec roll, en fait, la dérivée va s'annuler sur l'intervalle ouvert. Donc on va pouvoir exclure a et b au final, de toute façon, et c'est important parce que, regardez l'énoncé, θ doit être en dehors de ab. Donc on veut une valeur de θ qui ne soit pas dans ab. Donc pour k égale à zéro, la propriété est vraie, d'après le résultat précédent. On vient de le démontrer. Ensuite, la deuxième étape, donc on va supposer, en fait c'est une montée finie, c'est une récurrence qui s'arrête. Donc on va supposer que c'est vrai pour k appartenant à 0 n, et on va passer au rang k plus 1, ce qui fait qu'on obtiendra bien le rang n plus 1 tout au bout du compte. Donc supposons que h dérivée k et m s'annulent en des points, je vais les appeler y0, y1, jusqu'à, alors il faut qu'on les numérote, ou on va peut-être commencer à x1 pour se simplifier la vie, je vais peut-être commencer à x1, à y1, pardon, y1, y2, jusqu'à y n plus 2, moins k. Voilà, donc ça c'est les k points où elles s'annulent, et on va les mettre dans l'ordre croissant pour simplifier la vie, avec y1, plus petit que y2, etc., plus petit que y, n plus 2, moins k. Donc ça ce sont les points, les n plus 2, moins k points, où h dérivée k et m s'annulent. Alors le sous-entendu, c'est que h n plus 1e a un sens, encore une fois, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est vrai. Et bien on va pouvoir appliquer roll sur chacun de ces intervalles, on va appliquer roll à h dérivée k i m. Donc en fait, h k de y i, on va dire, est égal à h k de y i plus 1. On a, alors on va laisser un quantificateur en i, quel que soit i appartenant à, j'ai commencé à y1, h dérivée k i m de y i est égal à h dérivée k i m de y i plus 1. Et comme j'allais jusqu'à n moins k, n plus 2 moins k, et que là j'ai mis un i plus 1, et bien il faut que j'aille jusqu'à n plus 1 moins k au niveau de mes indices. Et bien je peux appliquer roll, il y a quand même des hypothèses sur roll, mais elles sont vérifiées ici. h dérivée k i m étant, alors roll ça doit être continu sur le fermé, donc étant continu sur l'intervalle fermé y i, y i plus 1, et dérivable sur l'ouvert. Alors on pourrait peut-être pour mieux voir les choses, commencer par h prime. N'hésitez pas à faire le raisonnement sur h prime avant de vous lancer dans la récurrence. C'est une question classique, mais vous ne l'avez peut-être pas croisé encore dans votre vie de prépa. Donc n'hésitez pas à regarder h prime ou h seconde dans un deuxième temps. Donc ça en fait, comment est-ce qu'on le sait ? On sait que h est de classe cn plus 1 sur l'intervalle ab, puisque f et qf le sont. Fonction polynôme et hypothèse faite sur f. Donc d'après le théorème de roll, d'après le théorème de roll, on va pouvoir affirmer que sur chacun des intervalles, en fait, quel que soit i appartenant à 1, n plus 1 moins k, il va exister un coefficient, je vais l'appeler zi, qui va appartenir à l'ouvert yi, yi plus 1, et qui va annuler la dérivée de h km. h km prime va s'annuler en zi. Ça, c'est la propriété du théorème de roll, puisque on a au-dessus, on a dit que h km de yi et h km de yi plus 1 étaient égales. Ça n'a pas besoin d'être égale à zéro, d'ailleurs. C'est juste que ce sont des valeurs égales. Il se trouve que ça fait zéro, mais ça n'a pas d'impact dans le raisonnement. Quand on a deux valeurs égales, on sait qu'entre les deux, la dérivée de la fonction va forcément s'annuler au moins une fois. Eh bien, ça doit correspondre exactement à ce qu'on voulait. Ainsi, je suis en rouge, pardon, je continue ma rédaction. Donc c'est une récurrence fixée, quel que soit i appartenant à 1 n plus 1 moins k, eh bien, il existe un zi appartenant à yi yi plus 1 annulant h dérivée k plus 1e. La dérivée k plus 1e s'annule au moins une fois entre zi et yi plus 1. Et comme j'ai un nombre d'intervalles donnés, eh bien, en fait, j'ai une racine sur chaque intervalle. Donc comme les intervalles y1, y2 ouverts, y2, y3 ouverts, etc. Jusqu'à... Alors les derniers, c'est quoi ? C'est y, n moins k, y, n plus... Non, pardon, c'est n moins k plus 1 et n moins plus 2 moins k. Ils sont 2 à 2 disjoints, il n'y a aucun point commun. Comme ils sont 2 à 2 disjoints, donc ça c'est important, c'est parce qu'il faut qu'on suppose, alors je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, je vais retourner voir, il faut qu'on suppose qu'on a des racines dans l'ordre croissant. Oui, je l'avais dit en bas là, c'est bon. Les racines sont dans l'ordre croissant, donc en fait mes intervalles n'ont aucun point commun. Je suis là. Comme ils sont 2 à 2 disjoints, eh bien on peut affirmer que h dérivé k plus 1ième s'annule au moins... Roll ne donne pas l'unicité, s'annule au moins... Alors combien j'ai d'intervalles ? I varie entre 1 et n plus 1 moins k, donc n plus 1 moins k fois, en fait on a perdu une racine, entre guillemets, sur l'intervalle a-b, alors pourquoi on sait qu'on est sur a-b ? Parce qu'en fait y1, l'intervalle sur lequel on travaille, y1, y, n plus 2 moins k, c'est inclus dans a-b, puisque dans l'hypothèse de récurrence, on avait des racines qui étaient dans a-b, donc là on vient de retrouver des racines de la dérivée qui sont encore dans a-b. Et donc on va pouvoir conclure. Dernière étape, donc finalement, en fait on a montré plus de choses que ce qu'on voulait, mais la conclusion, c'est pour tout... pour toutes les valeurs de k comprises entre 0 et n plus 1, et bien hkm s'annule au moins n plus 2 moins k fois sur l'intervalle a-b, alors pour l'instant a-b fermé malheureusement, d'accord ? Et en fait, comme on a appliqué roll, pour k égale n plus 1, on va prendre une valeur particulière, en fait on a été obligé de faire une récurrence, mais c'est seulement le dernier rang qui nous intéresse. En particulier, pour k égale n plus 1, et bien ça veut dire que h dérivé n plus 1ème s'annule au moins, et si vous faites le calcul, et bien ça fait n plus 2 moins n plus 1, c'est-à-dire une fois sur a-b. Alors là on est sur a-b fermé, mais en fait comme on a appliqué roll, la racine, en fait à partir de k égale 1, les racines sont dans l'ouvert, d'accord ? Donc, d'après le raisonnement précédent, d'après le raisonnement, donc c'est le raisonnement de roll, on ne va pas le réexpliquer, pour k supérieur ou égal à 1, on sait que les racines z1, z2, etc., jusqu'à zn plus 1 moins k, sont éléments de l'intervalle ouvert, sont éléments de a, b, ouverts, et donc, en fait, on peut conclure. En fait, θ, ce sera le dernier z qu'on trouvera, et il est tout seul, il n'y en a plus qu'un, enfin en tout cas on n'est pas sûr qu'il y en ait plusieurs, donc on peut conclure, il existe un θ appartenant à a, b, tel que h n plus 1e de θ soit égal à 0. Voilà, question très classique d'analyse, pas du tout détaillée, mais enfin on est en train de parler d'un sujet d'HEC, donc HEC a considéré que ce n'était pas la peine de détailler plus, ce type de questions, mais qu'il faut bien comprendre, roll, généraliser en quelque sorte, une récurrence avec le théorème de roll. J'espère que cette vidéo vous a été utile, merci de penser à la liker, à poser vos questions, à faire vos commentaires, à vous abonner à notre chaîne YouTube, et bien sûr à consulter notre site web pour voir tout ce que nous proposons pendant l'année, cours particuliers, cours collectifs, hebdomadaires ou pendant les vacances, et la préparation aux euros de maths. Merci à vous et à bientôt, au revoir.